Personne déterminée, elle a toujours monté au front pour défendre les dossiers de sa région, même en y laissant des plumes. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, Mme Movington. Bonjour, M. Morin. Mais vous permettez que je vous appelle Gilles. Il me semble que ça fait tellement longtemps qu'on se connaît. Mme Movington, par quel détour ou par quelle influence elle doit arriver à faire de la politique? Écoutez, d'abord, j'ai une formation en sciences politiques de l'Université de Montréal. J'ai fini en 70. Et à la maison, mon père, on tenait hôtel depuis les années 50. Et mes parents recevaient toujours des hommes et des femmes politiques. Des femmes moins à cette époque-là, mais des hommes politiques. Je me souviens d'avoir vu M. Jean Lesage à l'hôtel. Mon Dieu, ça m'avait impressionné. Ça, c'était chez vous. Il était bel homme. Ah oui. Ah oui, il était bel homme. C'était à Sacré-Cœur, ça? À Sacré-Cœur, oui. Le village où je suis né. Et aussi, mon père a travaillé pour M. Mailloux dans le comté de Charlevoix à l'époque. Et puis dans le comté Saguenay pour M. Maltais qui était… C'était pas Giselin, c'était un autre Maltais, Pierre. Et donc, j'ai grandi en rencontrant beaucoup, beaucoup de personnalités politiques. Et c'est comme ça que je me suis baignée un petit peu dans la politique. Mais il y a un événement, dans le fond, qui a fait que je me suis lancée en politique active. Et c'est rare que j'en parle. Ça va être la première fois, là. C'est à vous, Gilles. Je suis curieux. J'avais été mandatée par le ministère des Affaires extérieures pour organiser une exposition de peinture dans le cadre des fêtes 1534-1984 à Paris, à Marseille, à Saint-Malo et à Bordeaux. Et j'étais… J'ai passé… Je travaillais surtout avec l'ambassade du Canada. Et l'ambassade du Canada avait fait paraître donc ses expositions itinérantes dans leur journal de l'ambassade. Et à ce moment-là, la représentante du Québec, à la Maison du Québec, rue Pergolaise, a décidé de nous bouder ou de me bouder parce que je travaillais avec l'ambassade du Canada. Exemple, ils ont perdu mes cartons d'invitation entre Paris et Saint-Malo. Toutes des choses comme ça, un peu mesquines. En tout cas, j'avais réussi à récupérer les fameux cartons. Ensuite, M. Lévesque est passé devant la galerie où j'avais une exposition, où je tenais l'exposition. Et M. Lévesque, son intérêt a été demandé vers ailleurs. Alors, il s'est tourné la tête comme ça. Il n'est même pas entré voir parce qu'il y avait un ministre du fédéral qui était là, M. Lalonde. Alors, ils ont passé tout droit. Mais ce qui a fait déborder le vase, en fait, puis ce qui m'a fait le plus de peine, c'est quand les grands voiliers sont partis. Je suis restée sur le bout du quai avec mon mari et on a regardé partir le voilier rempli de Québécois et de Canadiens qui accompagnaient le départ des grands voiliers. Et j'ai pleuré. J'étais… ça m'a fait de la peine. Et je me suis dit, être Québécois au Québec, c'est important, mais quand on est outre-mer, c'est encore plus important de se tenir et d'être ensemble. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Ils ne resteront pas au pouvoir. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai qu'un gouvernement aussi mesquin ou ses représentants aussi mesquins vont continuer à nous représenter à l'extérieur. Alors, nous sommes rentrés sur Montréal et en débarquant de l'avion, je suis allée au Parti libéral avec mon mari. Et c'est là que j'ai dit à M. Bibeau, qui était l'organisateur… Pierre Bibeau. Pierre Bibeau, qui était l'organisateur en chef de tout le Québec, j'ai dit, je suis intéressée à me lancer en politique. Puis avec toute la formation que j'avais. Alors, il était intéressé parce que, d'abord, les femmes étaient rares en 1985. Et mon mari a un artiste, donc, qui était fédéraliste. C'était presque une découverte. Tous les artistes étaient soit pécustes ou séparatistes, en tout cas. Et donc, mais il m'a dit, vous êtes dans l'Est. J'ai dit, oui. Bien, il m'a envoyé voir Marc-Yvan Côté, qui, lui, était responsable de l'Est du Québec. Alors, on a regardé les comtés, où il n'était pas représenté par un député libéral, et je me suis retrouvée dans Charlevoix. Charlevoix était près de ma maison à Sacré-Cœur, alors c'était bien. Je suis restée trois mois, mais pour me rendre compte que M. Mailloux, Raymond Mailloux, dans le fond, qui était une institution dans Charlevoix, il avait été là pendant des années et des années, avait déjà son dauphin, il avait déjà une très grande organisation. Alors, moi, je me suis retirée tout simplement de Charlevoix parce que je n'avais pas de chance. Et je suis rentrée chez moi. Et j'ai attendu. Je me suis dit, si j'ai affaire de la politique, le destin va faire que, va organiser les cartes pour que j'en fasse. Et c'est là que j'ai eu un téléphone, un jour, du président de l'Association libérale du comté de Matane, qui avait entendu dire par le parti, donc, que j'étais intéressée à faire de la politique. Alors, il m'a invitée à aller voir. Il dit, il y a quand même trois candidats à l'investiture libérale, trois hommes de la place, un de Saint-Andémont, les autres de Matane. J'ai dit, écoutez, je vais aller. Alors, j'ai pris la traverse aux Escoumins. Je suis arrivée à Trois-Pistoles. Il pleuvait, il faisait noir. C'était vers cinq heures le soir et c'était au début juin. Alors, je suis rendue à Matane et à Matane, il n'y avait plus de chambre à nulle part. Alors, je me suis retrouvée dans une maison mobile à Matane-sur-Mer. Et quand je dis qu'on a un destin, il n'y avait pas le téléphone dans la maison mobile. Sinon, c'était tellement triste et c'était tellement sombre. Je pense que j'aurais appelé mon mari en disant, j'ai changé d'idée, je m'en retourne. Il n'y avait pas le téléphone. Alors, le lendemain matin, je me suis réveillée, c'était le beau soleil. C'était fantastique au bord du fleuve. Et là, j'ai fait le tour. Je m'étais donné quinze jours pour décider si je faisais de la politique en Gaspésie ou pas. Mais au bout de trois jours, j'ai dit, c'était tellement sympathique. J'ai tellement eu une réception extraordinaire avec des chefs de paroisse et avec l'association, une partie de l'association, que j'ai dit, c'est ici que je vais faire de la politique en Gaspésie. Là, avez-vous vendu des cartes de membres? Ah oui, ah oui. Écoutez, je suis restée dans le comté du mois de juin jusqu'aux élections, jusqu'à ma convention le 13 octobre. J'ai passé tout l'été dans le comté. J'ai fait les 26 paroisses. J'ai rencontré tous les chefs de paroisse parce qu'il y avait une organisation à l'intérieur de chaque village, avec un chef, et pour demander leur appui, pour me présenter. Vous savez, quand on… une convention, c'est beaucoup d'émotion parce que c'est pas comme une élection. Une convention, on lutte entre libéraux. On lutte dans une même famille, dans le fond. Et on se vend soi-même. Il faut s'avancer, il faut faire valoir nos capacités, nos idées, nos… Ah, j'ai trouvé ça fantastique. Et j'avais une belle organisation. Et la convention a eu lieu à Capcha, à l'aréna de Capcha, je me souviendrai toujours. Il y avait des milliers de personnes parce qu'il y avait quand même quatre candidats avec moi. Et c'était quelque chose. On avait… c'était bien organisé. On avait le droit de parler juste pendant dix minutes, si c'était plus. Le micro se fermait, en fait, comme ça se fait dans les conventions traditionnelles. Et j'ai gagné au premier tour. Au premier tour? Au premier tour, j'ai gagné et ça a été… Et j'ai rallié les autres. Tous les libéraux se sont ralliés à moi pour l'élection qui s'en venait en décembre. Alors, non, ça a été une belle lutte. Ça a été… Je me suis réalisée beaucoup là-dedans. Et quel genre de campagne, là, vous avez mené? Nouvelles circonscriptions pour vous, nouveaux territoires, si on peut dire, et des engagements bien particuliers pour la région? Oui, puis c'était la première fois qu'il y avait une femme aussi dans le comté de Matane. Alors, je me souviens, dans mon porte-à-porte, j'avais fait du porte-à-porte. Depuis le mois de juin que je faisais du porte-à-porte. Et je me souviendrai toujours, il y a un homme qui dit « Ouais, on a eu des hommes tout le temps. » Et ça n'a pas donné grand-chose. Ils ont perdu rien à essayer une femme. Il y avait encore cette mentalité-là. Oui, oui. J'avais trouvé ça bien amusant. Donc, mais ça a été une campagne propre parce que le candidat péquiste était M. Réginal Lavertue, qui était directeur du Cégep de Matane. Un monsieur très bien, bien éduqué et tout. Alors, donc, ça n'a pas été une campagne où on s'est attaqués personnellement, mais on a surtout présenté nos programmes, chacun. Et même, on est restés après en très bon terme. Et le jour du scrutin, là, j'imagine, c'est l'intensité. Comment vous avez vécu cette journée-là jusqu'à la fin du résultat? Ah, c'était... Mais d'abord, j'étais sur une adrénaline depuis le mois de juin, il faut dire, parce que je n'étais pas chez moi. J'étais dans un comté où je restais d'abord à l'hôtel au début avant de savoir si j'allais passer la convention. Ensuite, j'ai eu une organisatrice superbe qui était maître Francine Filion. J'étais entourée de femmes, beaucoup. Je me suis entourée de femmes parce qu'on dit toujours que les hommes font la politique dans les brasseries, mais les femmes font la politique dans les locaux. C'est peut-être une légende urbaine. C'est efficace. Mais c'est efficace. Et donc, elle, elle m'a hébergée un bout de temps chez elle-même. Alors, on est devenues très amies. J'avais des conseillères aussi femmes. Beaucoup de bénévoles étaient des femmes, dont la mère de Marc-Yvan Côté, d'ailleurs, qui a fait du porte-à-porte avec moi à Sainte-Anne-des-Monts, à Tourelle, jusqu'à épuisement, jusqu'à 9h, 9h30 le soir. On a travaillé fort. Donc, moi, j'étais sur une adrénaline depuis le mois de juin jusqu'au 13 octobre, ma convention. Et de ma convention jusqu'au 2 décembre, j'ai continué toujours sur une lancée, si vous voulez. Alors, ça a été émotionnant. J'étais... Les sondages internes disaient, oui, elle est gagnante, les libéraux sont en avance. Mais tu sais, on ne sait jamais. C'est très précaire, c'est toujours... Mais le soir de l'élection, ça a été... Je me souviens, j'ai téléphoné à ma mère parce que mon mari était présent le soir et puis mon frère était présent aussi. Il était descendu spécialement à Matane pour la journée de l'élection. Et je me souviens, j'ai téléphoné à ma mère en me disant, « J'ai gagné, j'ai gagné ». J'ai des photos et des souvenirs de ça assez mémorables. Et la circonscription de Matane, là, c'est en Gaspésie. Mais en 85, c'était quoi les besoins, les préoccupations des gens? C'était... D'abord, c'est un grand comté. Il y a 28 municipalités. C'est un comté assez difficile parce qu'il couvre deux régions administratives. La moitié du comté fait partie de la Gaspésie et la moitié du comté fait partie du Bas-Saint-Laurent. Il y a au moins trois hebdos. Donc, c'est très difficile de se faire connaître ou de couvrir, si vous voulez, en communication, tout le comté. Et c'est un comté... Par exemple, la MRC Denis-Riverain, qui partait de Capucin, Cap-Chat, Saint-Hondémont, Tourelle, Rivière-à-Claude. Elle portait le titre à l'époque de la MRC la plus pauvre du Québec. Et moi, je m'étais dit, quand je vais partir d'ici, ce sera plus... Ce titre-là que vous allez porter, je suis sûre, on va s'engager à la création d'emplois. On va s'engager au niveau des forêts, des pêches, le parc de la Gaspésie. Tu sais, le parc de la Gaspésie, c'est un parc extraordinaire. Il y a une mer... Il y a la mer qui n'est pas loin. Il y a une mer de montagne aussi derrière. Il y a des plateaux avec des lacs remplis de poissons. Les forêts sont giboyeuses. Il y a une rivière à saumon, qui est la rivière Sainte-Anne, qui est superbe. Tu sais, il y a des richesses, là. Alors, pourquoi la MRC a encore ce titre de plus pauvre du Québec? Alors, j'ai travaillé énormément là-dessus. Et Matane, en montant Bas-Saint-Laurent, un petit peu moins de problèmes, mais encore là, au niveau de la forêt, si vous voulez, il y avait beaucoup de scieries, mais il y avait un surplus de copeaux. Et il y avait un surplus de sciure et de tout, de résidus de bois. Donc, ça faisait 30 ans que ces gens-là demandaient d'avoir une pépeterie pour, si vous voulez, consolider toute l'industrie du boitiage. Alors, ça, au départ, ça a été un des dossiers très, très grands. La pêche, la pêche. Quand je suis arrivé en 1985, je crois qu'il y avait comme des millions de livres de poissons qui se prenaient, autant en poisson de fond qu'en fruits de mer, mais qui s'en allaient comme ça à l'État brut, à l'extérieur. Alors, je me disais, pourquoi ne pas aller vers une deuxième, troisième transformation sur place pour avoir plus de richesse dans le produit fini? Alors, il y avait beaucoup de travail. Et est-ce que vous aviez un mentor en politique? Vous parliez tout à l'heure de Marc-Yvan Côté. Est-ce que vous aviez des liens, comme il avait été député de Matane déjà pour les libéraux, l'organisateur? Est-ce que c'était un peu votre mentor? Oui et non. Non, parce que je travaillais beaucoup avec Marc-Yvan Côté. D'abord parce que sa soeur et sa mère sont de Saint-Anne-des-Monts. Lui est natif de Saint-Anne-des-Monts. Elles m'ont aidé beaucoup, beaucoup dans ma campagne électorale. Elles se sont impliquées. Et Marc-Yvan, c'est sûr, il était en charge de l'organisation de l'Est du Québec. Et aussi, il était en charge du développement régional. Alors, il était ministre. Alors, c'est lui qui avait les sous. Puis, il connaissait les besoins de la Gaspésie. Il connaissait les besoins au niveau du transport, au niveau de la pêche, au niveau de la chasse, tout. Alors, au niveau des forêts. Alors, c'est sûr que quand j'avais un dossier à présenter ou à défendre ou à porter vers un ministre, bien, je disais, Marc-Yvan, essaie d'en parler à ton collègue, faire débloquer le dossier. Mais il ne donnait pas de conseil particulier sur la façon de faire la politique. Non, 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 non. Quelle a été votre impression la première fois, la toute première fois, où vous avez rencontré vos nouveaux collègues libéraux ici à l'Assemblée nationale? À l'Assemblée nationale. Ah, c'était un bon souvenir. D'abord, j'ai trouvé qu'on avait une belle équipe. J'ai trouvé qu'il y avait des belles têtes, des têtes intelligentes. Puis, il y avait des femmes, beaucoup plus de femmes que dans les années passées. J'ai trouvé ça amusant, intéressant. On a eu d'abord une formation au Salon bleu, une espèce de formation sur les rouages de l'Assemblée nationale, sur l'administration de l'Assemblée nationale, sur la façon de procéder. Et par contre, je vais vous dire quelque chose. Je voyais les hommes, puis je voyais les femmes. Il y a une très grande différence entre l'approche d'une femme qui dit, « Bien, écoutez, moi, je vais faire mes devoirs et puis je vais voir, je vais me préparer, je vais étudier. » Puis, les hommes, eux, ils se voyaient ministre tout de suite. Alors, moi, je me disais, si lui devient ministre, moi, je vais être pape. Je n'ai pas été pape et lui n'a pas été ministre. Et vous vous souvenez-vous de la première fois que vous êtes intervenue à l'Assemblée nationale, même lors des débats? Je ne me souviens pas quelles questions j'ai posées. Madame la députée de Matane. Étant donné que c'est la première fois que j'ai l'occasion de m'adresser à la population du Québec, et plus spécifiquement aux électeurs de la circonscription de Matane... Mais j'ai posé une question sur la papeterie de Matane et j'étais en additionnel. Donc, c'était au tout début de la session? C'était au tout début, puis je me suis levée parce qu'il y a quelqu'un qui a posé une question sur la papeterie de Matane. Puis là, je me suis dit, oups, c'est mon dossier, c'est mon dossier. Il faut que je me lève en additionnel, mais je ne me souviens plus quelles questions j'ai posées. Ni la réponse que j'ai eue, c'est... j'étais tellement... c'est impressionnant, tu sais. C'est quelque chose, là. Par la suite, comment ça s'est passé? Bien là, la session a été de courte durée. Vous avez un peu plus de temps à vous acclimater après les fêtes, là, au travail de député. Comment vous organisez votre horaire entre Matane, Québec, Bureau de comté, Grand-Comté et l'Assemblée nationale? D'abord, tous les lundis, j'avais un bureau à Matane. Tous les lundis. Le vendredi, j'avais un bureau à Saint-Anne-des-Monts. Parce qu'il faut avoir deux bureaux, les comtés sont tellement grands, pour ne pas que le citoyen ait à faire du millage pour venir à Matane toujours. Alors, le vendredi, j'étais à Saint-Anne-des-Monts. Les fins de semaine, je rencontrais des groupes sociaux, des groupes Blanche d'Or, tous les groupes, enfin, dans chacune des municipalités. Le lundi soir, au début de chaque mois, j'avais aussi les municipalités à rencontrer. Il y en avait 28. Ah non, c'était un travail à temps plein. C'était... Sept jours semaine. Sept jours semaine, ah oui, ah oui. C'était sept jours semaine. Et puis, les gens demandent beaucoup parce que, bien, vous savez, la Gaspésie, sans support gouvernemental dans certains secteurs, il n'y a pas de développement possible. On le sait, c'est des régions éloignées. Ils ont besoin toujours d'une aide. Donc, le député, c'est le bureau premier où le citoyen vient. Et le député est porteur de dossier, si vous voulez, parce que c'est sûr que le rôle à l'Assemblée générale, à l'Assemblée nationale, pardon, est important parce que c'est un rôle de législateur. Mais le rôle du député dans son comté, c'est très important. Il devient un porteur de dossier vers les décideurs, vers le conseil des ministres ou vers les ministères appropriés. Et le député doit défendre ces dossiers-là. Il devient négociateur, médiateur, arbitre, tout. Alors, on développe des qualités assez exceptionnelles, je dirais. Et j'imagine que les demandes des électeurs sont différentes, que ce soit les municipalités d'un bord ou des personnes, des individus de l'autre. Oui, absolument, parce que les municipalités, bien, c'est plus officiel. Ce sont des grands projets structurants, habituellement très bien ficelés, très bien faits. On a juste à les présenter, puis avec le support du milieu. Mais pour les individus, souvent, c'est la difficulté à communiquer avec, par exemple, le bien-être social, la CSST, avec la machine administrative. Avec le ministère du Revenu, avec toutes des choses difficiles pour un citoyen. Vous êtes un peu la dernière porte d'entrée. Oui, on est comme, je dirais, un guichet unique, une porte d'entrée où le citoyen est perdu, il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus où se diriger. Il vient voir son député. Et le député est là pour l'écouter, l'entendre. Mais moi, chaque fois que je recevais des gens, je ne leur donnais jamais de faux espoirs, disons. J'étais très honnête. Si je peux faire quelque chose, oui, je le ferai. Ça, 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 je peux faire ça. Je peux vous aider, je peux vous aider. Les autres choses, je ne peux pas maintenant, parce que c'est coulé dans le béton, c'est réglementé. Mais je vais essayer de vous faire enlever les intérêts, je vais essayer de vous faire enlever les amendes, je vais essayer de vous faire enlever ci, enlever ça. Je faisais beaucoup pour les aider. Je défonçais des portes, c'est vrai. M. Bourassa, vous avez nommé WIP adjointe du gouvernement à l'Assemblée nationale. C'est quelque genre de fonction, ça? Au tout départ, il m'a nommé WIP adjointe. C'est un WIP, bien, c'est un préfet de discipline, d'abord. Et puis, il y avait un WIP principal et trois WIP adjoints. On était une grosse équipe. Et j'étais la seule femme, là, WIP adjointe. Et c'est un préfet de discipline, vraiment. C'est de voir à la présence des députés en chambre lorsqu'il y a un vote pour ne pas être pris en minorité. Et puis, de voir à ce que les députés prennent la parole en chambre, fassent leur port de travail et qu'ils soient présents, surtout. Et de garde aussi. Et de garde. Quand on est de garde, souvent la nuit, à cette époque-là, il fallait que les députés soient présents et n'ont pas couché dans leur bureau en haut. Alors, il fallait aller sonner à la porte et puis les amener. Et puis, il fallait aller les chercher loin. Quelquefois, l'été, quand il fait beau, il y a des petites terrasses grandalées, là. Il fallait aller les chercher, quelquefois. Mais, en règle générale, il y avait quand même une bonne discipline. Avez-vous remarqué que les femmes étaient plus disciplinées que les hommes? Oui. Oui, les femmes sont disciplinées. Les femmes sont à leur devoir. Et je suis obligée de l'admettre, avec mon plaisir à moi. Oui. Ah oui, absolument. Mais le fait que vous étiez en relation assez directe avec les députés puis avec les ministres, dans ce rôle-là, est-ce que ça vous a aidé à faire cheminer les dossiers de votre comté plus facilement? Pas en tant qu'WIP. Je ne me servais pas de ce rôle-là. Mais ça crée des liens, quand même, parce qu'on s'approche, on se parle plus. Et puis, par exemple, le mercredi soir, habituellement, il n'y avait pas de session parlementaire à Québec. Alors, on appelle ça le soir des députés. Alors, souvent, on allait manger ensemble, le mercredi soir, à l'extérieur de l'Assemblée nationale. Donc, ça crée des liens. À ce moment-là, oui, c'est plus facile d'approche après, quand on dit, bien, j'aurais quelque chose à te parler. Tu sais, ça se fait souvent comme ça. La vie est une question de contact et de lien. Oui. Et justement, ce mercredi soir-là, c'était peut-être l'occasion aussi où des députés un peu, je ne serais pas frustrés, mais déçus de voir que leur carrière ne progressait pas très, très vite. Qu'ils n'étaient pas devenus pape. Ils n'étaient pas devenus pape. Vous en faisiez part et vous demandez peut-être d'intervenir? Oui, quelquefois, c'est arrivé. Peut-être parce que je suis une femme, je ne sais pas, mais plusieurs députés venaient pleurer sur mon épaule. En disant qu'ils étaient malheureux parce que loin de leur famille ou qu'ils n'avaient pas eu le poste auquel ils s'attendaient. Ça, c'était un petit peu plus délicat, mais il faut passer par toutes les vagues. Il faut passer partout. Alors, j'ai essayé à déconsoler. Si on revient aux dossiers qui vous préoccupaient dans votre circonscription, dans votre région, parce que c'est une grande région, la Gaspésie, et le transport maritime, ça, c'est un des premiers dossiers sur lesquels vous avez travaillé. Oui, Marc-Yvan Côté était ministre des Transports à l'époque et il avait mis en place plusieurs comités, dont le comité sur les traverses maritimes. Et il m'a nommé présidente de ce comité-là parce que j'avais, en région, moi, j'ai des traversiers tout le temps. Matane, Tadoussac, Sacré-Cœur, Rivière-du-Loup, Saint-Simeon. Et ça a été un dossier intéressant parce qu'on est parti en consultation, le comité, avec le ministère du Transport, dans chacune des régions où il y avait un traversier. Et la mission était de voir, d'évaluer les services qu'offraient chacun des traversiers, évaluer la tarification aussi de chacun des traversiers parce que c'était très inégal. Le gouvernement n'avait pas de politique de financement ou de tarification des traversiers. Il fallait regarder l'impact que chaque traversier a dans la région, si c'est un lien unique ou s'il y a une alternative, comme à Lévis, il y a un pont. Donc, le traversier n'est peut-être pas aussi important pour les voitures, en tout cas, que le traversier de Matane, Godbout, et Matane-Bécomo, qui est un lien économique extrêmement important entre la Rive-Sud et la Rive-Nord pour le développement économique et le transport des poids lourds. Alors, et on a fait le tour du Québec et c'était extrêmement intéressant et on a eu de belles recommandations. Je sais qu'il y a un journal qui a sorti, on prône l'abolition de la gratuité sur les traversiers. Ça avait fait tout un plat au Québec, mais c'était surtout de regarder l'efficience et l'efficacité des tarifs. Les gens de la Côte-Nord nous disaient, parce que la traverse de Matane, elle s'autofinançait à 67 %, comparativement à Lévis, qui ne s'autofinançait pas. Et le gouvernement, par exemple, donnait 7 $ du kilomètre par voiture en subvention à la traverse de Lévis et à Matane, ils donnaient 16 sous. Alors, les gens de Matane et de Bécomo disaient, bien, nous, nos tarifs financent la gratuité de Lévis. C'est pas correct, c'est pas équitable. Alors, c'est ça. On a eu à étudier tout ça et à faire des recommandations. Et c'est sûr que les recommandations n'ont pas été suivies à 100 %, parce qu'il n'y a aucun rapport, à ma connaissance, où c'est devenu. Mais il y a eu des améliorations au niveau des services. Par exemple, il y a eu une garderie ajoutée sur la traverse de Matane, un service de restaurant, de bar. À Saint-Simeon, il y a eu une autre gare fluviale de Construite. Enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup d'améliorations. À l'Assemblée nationale, vous étiez l'une des 18 femmes qui siégeaient à l'Assemblée. Il y en a plus maintenant. Mais à ce moment-là, comment vous étiez perçue par vos collègues? Comment vous étiez perçue aussi dans votre comté par les décideurs, par vos électeurs? Est-ce que vous vous sentiez plus surveillée que si vous aviez été un homme, députée? Plus surveillée, peut-être, à l'époque, en 85-86. Un homme pouvait se permettre, par exemple, d'aller prendre peut-être une bière à la taverne. Moi, je ne me suis jamais permis ça en tant que femme. Peut-être que c'est moi, personnellement, qui avais décidé ça, parce que l'image est extrêmement importante. Et l'image de la femme, on doit faire plus, parce que c'est quand même une nouveauté. Moi, j'étais la première femme députée dans le comté de Matane. Alors, je suis fière et je voulais bien représenter mes citoyens. Mais c'est une question de personnalité aussi, parce qu'en chambre, moi, je n'ai jamais été une fanatique. Alors, j'ai toujours eu des amis parmi mes collègues, de bonnes relations. J'ai eu de bonnes relations avec l'opposition aussi, avec Mme Harrell. Je n'ai jamais eu de problème, là, comme de personnalité ou de... Est-ce qu'on était plus exigeant envers une femme qu'envers un homme politique? Peut-être. Je ne suis pas sûre, mais je ne suis pas sûre du contraire non plus. Il faut toujours partir... On part de loin, les femmes. Vous savez, je lisais encore dernièrement un feuilleton de 1940, quand les femmes ont obtenu le droit de vote, et je lisais l'évêque Villeneuve de Québec, qui disait... Il était contre le vote des femmes, contre le suffrage, parce qu'il disait, ça va briser les familles. On expose les femmes à de vilaines passions, à de vilains propos. Il faut que la femme reste au foyer. Tu sais, en 1940, ce n'est pas si longtemps qu'on a le droit de vote. C'est deux générations. Alors, donc, la femme, on part d'un petit peu plus loin. Et peut-être qu'on a tendance à demander plus à une femme. Il faut toujours faire des preuves de plus. C'est comme une région, hein. Une région comme la Gaspésie, une région éloignée. Il faut toujours se faire valoir. Il ne faut jamais baisser les bras. Il faut toujours avancer. Il faut toujours être avec un esprit pour foncer en avant. Il faut défendre nos choses tout le temps. On raconte ici qu'en 1989, lors de l'adoption de la loi sur le partage du patrimoine familial, les 23 femmes, parce qu'après l'élection, vous étiez 23 femmes députées des deux parties, vous avez fait bloc pour faire avancer et adopter la loi. C'est exact? Oui, j'ai une belle photo de toutes les femmes, d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, oui. Péquistes et libérales, sans partisanerie. Et nous avions de bonnes relations toutes ensemble parce qu'on défend les mêmes dossiers. Oui, en fait, on a fait front commun, c'est vrai. Je sais qu'à l'intérieur du caucus libéral, les femmes, on a fait front commun pour que la loi sur le patrimoine passe. Il y a beaucoup de députés hommes qui étaient contre. On n'enommera pas de nom, mais ça a passé. Parce que notre but, dans le fond, c'était de protéger le plus faible des deux dans un couple. Et souvent, c'est la femme, lors d'une séparation ou lors d'un divorce. Souvent, c'est la femme qui a élevé les enfants au foyer, qui n'est pas sur le marché du travail, qui se retrouvait seule, démunie, sans rien. Alors, ça prenait une protection. Si c'est l'homme, tant mieux. Mais habituellement, en majorité, ça arrive à la femme. Alors, on a fait front commun et ça a passé. Ça, c'est la force des femmes. On poursuit la semaine prochaine, Mme Lovington. Bien, Gilles, ça m'a fait extrêmement plaisir. Et merci de faire ce genre de programme parce que ça fait partie de l'histoire du Québec aussi. Absolument. C'est important. Les témoignages sont importants. Oui, merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501